On sait que notre combat vient de très longtemps, mais qu'il y a encore des chemins à parcourir. C'est vrai. Mais nous avons une seule voie pour y arriver. Un seul chemin pour devenir vraiment une République indépendante. Aucune d'autre ne nous sert. C'est la démocratie. C'est la seule façon avec laquelle nous tous ensemble pouvons devenir ce que le Parlement catalan a exprimé de façon claire en étant indépendant. Mais à l'État espagnol, la voie de la violence, la voie de la répression lui sert pour imposer leurs forces, mais jamais, jamais, ils nous convaincront. Jamais. À nous, en échange. Les engagements démocratiques, les défis démocratiques, on les aime. Parce que chaque fois, dans les derniers 40 ans, chaque fois qu'il y a eu un défi démocratique, on l'a gagné, vous l'avez gagné, nous l'avons gagné, toujours, même le dernier, le premier octobre, qui a été véritablement, vraiment, une victoire de la démocratie. Et c'est pour ça que l'État espagnol, qui a été vaincu le 1er octobre par un véritable tsunami démocratique, maintenant, il réagit fourrieux contre ce qu'il a vaincu, que c'est la démocratie. Et c'est pour ça qu'on a mis, maintenant, des limites et des conditions, sont des adjectifs à la démocratie. Et lorsqu'on doit adjectiver la démocratie, la démocratie entre en péril, en danger. Et alors, donc, qu'est-ce qu'on doit faire, maintenant ? On doit vaincre, tous ensemble, tous ensemble, ces coups d'État. Les coups d'État de 155. Ces décrets de restriction de liberté et de droit que menacent la Catalogne et l'Europe.